Et c'est ça la question, la gang. Des leaders de conscience, des gens qui vont emmener ce monde de demain-là, des bons parents, des bons éducateurs, des bonnes infirmières, des bons médecins. C'est des gens que d'abord et avant tout, ils vont reconnaître leur propre vérité. Et quand ils vont reconnaître leur propre vérité, ils vont commencer à reconnaître la vérité de chacun d'entre nous. Et ce que l'on voit dans les yeux des gens qui nous entourent, c'est le reflet de qui nous sommes. Les yeux sont le miroir de l'âme. Et ce week-end, on passe deux jours ensemble et je vais vous faire résonner, je vais vous brasser d'un bord puis de l'autre régulièrement. Mais je vais vous demander quelque chose. À chaque personne que vous allez voir, autant qu'elle soit ouverte ou fermée, voyez une partie de vous. Salut. Tu ne veux pas que je viens de te voir, mais je viens de te voir quand même. Salut. Chaque personne. God. Et c'est une partie de nous. Essayez de reconnaître différemment. Elle a des lunettes. Elle n'a pas de lunettes. Elle, elle mange encore. Depuis le début, elle mange. Salut. Ça va. Vous êtes toute une partie de moi. Et quand on se met à voir ça, là, positivement, quand on se met à regarder, hey, puis on se met à voir la différence, mais que le divin passe à travers chaque personne et on reconnaît, ah, coucou, as-tu vu comment il se manifeste? Regarde, bouge pas, bouge pas, regarde, Dave. Comme ça. Check le divin, comment il se manifeste présentement. Mais des fois, le divin se manifeste comme ça. Des fois, il se manifeste, François-Lamé, tu me fais chier. Génial. C'est aussi divin. Et si je me force, me discipline, on a parlé hier, mes leaders, vous savez qu'est-ce qu'on a comme mission à faire ce week-end. Si je me discipline à regarder le divin dans chaque personne, vraiment, là, il faut que je sois vigilant puis que je m'observe. Vous savez, qu'est-ce que ça va causer? Une élévation de nos fréquences. Et ça ne sera plus un sentiment de manque à l'intérieur de nous. On va avoir ce sentiment de complétude, là. Mais si je regarde tout le monde en disant, elle me fait chier. Elle, elle n'a même pas de sourire en face. Elle me fait tellement chier. C'est assez en avant. Elle n'a même pas l'air aimé ça. C'est que, elle me fait chier. Elle me fait chier. En fait, tu jases tout le temps pendant que je suis en train de jaser. Tu ne m'écoutes pas pantoute. Je fais passer à ma soeur. Toi, tu es impoli. Tu mets tes pieds, nous pieds sur ta chaise. C'est impoli. C'est comme, on s'en fout. On s'en fout, tu sais, que les voisins, c'est comme, elle n'a aucun respect. Toi, tu ris mal en tant. Toi, tu ris mal. Toi, tu ris, toi, tu ris, là, pour qu'on t'entende. Tu prends trop de place. Vous savez quoi? C'est un reflet de nous. Tu vois qu'elle prend trop de place et c'est le reflet de qui je suis. Ou soit que je ne prends pas ma place. Ça me fait chier parce que je ne prends pas ma place. Chaque personne est le reflet de nous. Nous sommes, dernièrement, on est allé voir Neil Donald Walsh et il m'a fait tellement comprendre quelque chose que, vous savez, ça fait un bout sur le développement personnel. Je dirais que dans les derniers mois, c'est fou, toute l'éveil, toute la conscience qui est en train de se produire. j'avais tendance à séparer. À séparer. Et c'est tellement la somme de toutes nos souffrances, la gang. La cause de toutes nos souffrances, c'est la séparation. Mais vraiment. Et là, je suis déconnecté de... En plus, c'est tout déconnecté des gens que j'aimais. Tout le monde dans ma vie me faisait chier. Ça sonne, ça, hein? C'est pas des blagues. Quelqu'un qui lançait un projet en disant ça, c'est révolutionnaire, c'est nouveau, la croissance personnelle, on voit pas ça à nulle part, c'est nouveau. Il me fait chier. Parce qu'il pense qu'il a tout compris, lui. Et l'autre qui fait quoi et qu'il pense qu'il a tout compris, il me fait tellement chier. Et là, je séparais, je séparais, je séparais, sans m'en rendre compte pendant des années que j'ai fait ça. Jusqu'à cet été, j'ai fait comme il y avait quelque chose qui se passait en dedans de moi et j'ai déménagé dans les Laurentides au sommet d'une belle montagne. Je suis plus haut de la montagne, j'ai une vue exceptionnelle pour m'emmener, je suis dans la chaise. Il y a quelque chose qui se passe en dedans de moi et je fais comme c'est tellement ça. Je me suis séparé. Je me suis coupé du monde. Même dans mon succès, dans mon abondance, dans l'amour, il y a de l'amour de plein de monde mais je me suis séparé parce que moi, j'avais compris. Moi, je le savais, le chemin. Je le savais, le chemin. Puis au moment où est-ce qu'on pense qu'on le sait, on ne le sait plus. C'est lui qui apparaît. On appelle ça un égo spirituel. c'est lui qui apparaît et on commence à souffrir. Et la souffrance, elle est essentielle dans notre parcours de libération. Et quand j'ai vu Neil Donald Walsh qui expliquait, Neil Donald Walsh, en passant, c'est lui qui a écrit le livre Conversation avec Dieu. Je vous suggère vraiment, moi, ça a été dans les premiers livres qui m'ont déclenché. et il expliquait qu'on fait tous et je le savais, ce tic. Je le savais. J'avais oublié. Je le savais genre à 70 % consciemment. Mais il y a un 30 % qui avait un gros filtre de François qui se rejette, qui se coupe, qui commence à fonctionner de façon individuelle. Et il disait, on fait tous partie du même corps. Toi, tu es le pouce ou l'index et les autres que tu vois sont le petit doigt, les autres doigts, le bras, le coude. Et toi, quand tu t'isoles, tu fais comme « Ah! » Moi, j'ai compris. Arrangez-vous tout seul. Moi, je ne veux rien savoir. Moi, j'ai compris. J'ai compris. Je ne veux rien savoir. Et là, tu te coupes de tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et quand tu te coupes, tu ne peux plus partager ce bonheur-là. Et pourtant, c'est tellement facile. C'est quand qu'on est dans cette joie-là. Pourtant, je trippais avec mon monde. Je trippais. Il y avait un petit quelque chose qui me faisait tellement chier parce que je ne voyais pas de l'air. Je ne voyais pas de l'air en-dedans de moi. Et le jour où je me suis permis de dire, mais c'est tellement ça. À cause que je suis pris dans mon égo, dans mon orgueil, je ne me suis pas rendu compte j'avais des filtres. Vous savez, on a des filtres dans notre esprit. Des fois, elles sont minces, 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 mais des fois, elles sont pépés, pépés, pépés. Et à chaque fois qu'on enlève un filtre, on éveille notre conscience. On éveille notre conscience. C'est comme un oignon. Tu enlèves une pleure, tu enlèves une pleure, tu élèves ta conscience, tu élèves ta conscience. Même si dans ma gang de Reset, dans le dernier Reset, j'ai énormément changé, mais même si dans ma gang de Reset 3 ou 4, on est rendu à la sixième couroirte, mais il y avait une partie de François qui n'était pas totalement là, mais je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. J'étais convaincu, comme aujourd'hui, je suis convaincu que je suis dans mon amour. J'étais convaincu, comme aujourd'hui, j'étais pleinement dans mon amour. Et je ne voyais pas les patterns que je faisais. Ça, ça veut dire une chose. Il y a toujours quelque chose à libérer pour devenir encore plus divin. Et s'il y a quelque chose qui nous fait réagir dans la vie, c'est parce qu'on n'est pas libérés. Sous-titrage Société Radio-Canada